Et salut tout le monde, c'est Pyoé et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Night at Flumpty. Cette fois-ci c'est sur le 2. Avant que la vidéo commence, j'aimerais m'excuser parce que ça va pas être les mêmes vêtements que dans la vidéo. Parce que tout simplement j'ai dû recommencer l'intro et l'outro parce qu'il y a eu des problèmes de micro. C'est aussi pour ça que ce n'est pas la même caméra ni le même angle de vue. J'ai dû utiliser ma webcam parce que je ne peux pas utiliser mon autre caméra pour certaines raisons. Bref, du coup cette fois-ci on va se retrouver pour One Night at Flumpty 2. Et comme je l'avais déjà dit, c'est un gameplay que je connais déjà mais qui est très intéressant. J'y avais déjà joué quand j'étais petit mais j'aime beaucoup ce jeu. Vraiment il a de bonnes mécaniques et je crois que si vous ne connaissez pas le jeu et que vous regardez cette vidéo, vous verrez que c'est assez fun. Et c'est pas grave si j'y ai déjà joué parce que du coup ça va nous mener à One Night at Flumpty 3. Donc j'ai appris l'existence pour la première vidéo sur ces jeux. Et donc je ne me suis encore rien spoil donc ça va être une découverte complètement en vidéo. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ah oui, aussi avant que ça commence, je tiens à m'excuser parce que pendant la vidéo, je ne l'avais pas remarqué ni senti. Mais en fait, mes cheveux se sont complètement décoiffés. C'est pas très grave, c'est un peu con mais c'est pas grave, c'est marrant. Donc voilà, sans plus tarder, c'est parti. Ok, donc nous y voilà direct. Il y a bien un hard mode du coup. Mais du coup, on le fera probablement dans une vidéo regroupée avec tous les hard modes. Ça peut être sympa. Donc voilà, on est parti tout de suite. On va essayer de survivre cette nuit. Donc mes souvenirs, c'était pas si compliqué. Mais je crois que je me souviens de tout. J'avais oublié cette musique plutôt sympa. Ah, celle-là aussi, je l'avais oublié. Ok, donc nos ennemis, ça va être Monsieur Luff, Monsieur Carré, que vous avez vu, la chouette ici présente que vous voyez qui va se réveiller et venir par une des deux veines. Le monstre bizarre ici et le clou. Je crois que ce sont nos principaux monstres. Donc voilà, je voulais en venir au fait. Je me rappelle bien de comment marche ce jeu. En gros, voilà, on va faire un peu de son. Calme. Non, c'est vrai. Il faut faire attention à cette chouette qui se réveille. Bref. En attendant, on va laisser comme ça, tout de compte. Nous avons une vente à gauche, une vente à droite. Il faut la fermer en fonction d'où la chouette passe. Bon, du coup, regardez par où elle passe. Nous avons une... J'attendais que ma batterie se charge à moitié. Une batterie, du coup, en bas à gauche. Si elle s'éteint complètement, salut l'œuf. Bref, je suis dans des explications. Merci. La chouette est toujours là. Si ça tombe à zéro, la caméra doit se recharger. Il y a aussi le virus qui peut apparaître sur la caméra. La chouette n'est pas là. Elle est à gauche. C'est fermé. Et ce sont signifiés qu'elle vient de se manger la grosse trappe. Bref. En bas à droite, nous avons l'exposure. C'est en gros, si c'est rempli, plus les méchants nous regardent, plus la barre monte. C'est simple. Et si elle est à fond, ils nous bouffent. C'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, les différents monstres font monter la barre différemment, à une vitesse différente. Du coup, c'est ça que je veux dire. Alors, je ne sais pas s'il y avait des sons cachés. Je vais rester sur l'écran de cette magnifique chouette. Le carré est en train de venir. Je crois qu'il faut que je fasse attention. Je sais qu'il y a ça. Ouais. Le petit qui est par là-haut. Oh, la chouette. Oh, ok. Rouge. Il y a le petit... Enfin, j'étais dans des explications. Il y a le petit truc de Freddy Fazbear. C'est un truc qu'on connaît tous. Belle référence. Par contre, ce n'était pas cool de sa part. Je ne t'étais pas dedans. Ça, ça signifie que le clown va arriver. Parce que c'est son truc de passer à travers les murs. Oh. Rouge. C'est fermé. Le clown, il fonctionne avec un timer. Si ce timer a zéro et va zéro, il apparaîtra d'un coup ici. Il faut que je fasse attention, du coup. Surtout à la chouette et au clown. Parce que le clown, je crois qu'il est très dangereux. Il faut faire attention. Et il n'y a pas d'autres sons cachés. Je crois que dans... Je crois que c'est une nouvelle version. Parce que dans... Quand j'étais plus petit, je me rappelle qu'il y avait d'autres sons. En tout cas, j'en ai l'impression. Le clown va bientôt arriver. Le fait partie. Oh. Oh. Le clown. Ok. Oh, merde. Voilà le rechargement. Et il peut être très dangereux, du coup. Parce que la chouette peut venir. Si je... Je n'y fais pas assez attention. Elle viendra. Elle s'en fout que je regarde la caméra. Elle viendra. J'ai fait trembler tout mon bureau. Je ne m'y attendais pas. J'ai complètement oublié. Si on pouvait savoir quand est-ce qu'ils allaient arriver ou non. Oh, mais regardez sa tête, quoi. Il est dégueulasse. Comme on dirait si bien. You. La chouette à droite. Le clown. C'est prêt à venir. Je vais attendre. Je vais attendre. Oh. Ça, ça signifie qu'il y a un virus. Et qu'il faut vite que je le... Oh. C'était moins une. Oh, putain. J'ai encore oublié. Je vous jure que c'est un gros désavantage. Que cette putain de tablette... Se restarte comme ça. Allez, 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 allez. Ok, la chouette est toujours là. Il peut tout se passer le temps. Tout le temps que la... La... La truc se relance. Toujours pas de signe du monstre à tous les yeux. Oh. Et lui, lui, à chaque fois. Il vient d'un coup. Côté gauche. Un petit virus en moins. Ça fait toujours plaisir. Toujours aucun signe de ce monstre. Il est 3h. Il est 3h. Ça se passe plutôt bien. Oh. Ok, c'est très réconfortant. Donc, lui, je suppose qu'il part. Ok, pour le moment, c'est calme. La chouette à droite. Le virus cancelle. Aucun signe de quoi que ce soit. Tu tombes bien. Tu tombes bien aussi. Comme ça, ça fait deux en même temps. Allez, boost. Voilà, parfait. Monsieur Carré, il arrive par ici. Oh. Oh. Mais elle va super vite, la chouette. Mais là, on a un autre problème. Là, on a ce mec, là. Monsieur Carré, il arrive. Faut que je sois prêt. Là, j'ai trop de trucs à gérer. Là, ça devient compliqué. Mais ça ne change rien. Je suis prêt. À tout moment, Monsieur Carré, il arrive. Eh, j'ai encore fait trembler tout mon bureau. Ok, j'éteins. Il est 5 heures. Colton, fuck this. Ok. Je ne savais pas où il était allé. J'ai été trop vite. Oh, putain. Oh, putain. Tout s'est passé d'un coup, là. Eh, j'ai eu peur. Ok, lui, il est retourné dans son trou. Il est 5 heures. On peut le faire. Oh, ça va mieux. Il arrive. Oh, il est trop flippant, lui. J'adore. Pas le clown, là. Pas ce bête type de clown. C'est un incroyable oeuf en or. Avec des grosses dents. Côté droit. Ça, c'était sûr. Ça fait un moment qu'on n'a plus vu Monsieur Carré. Oh, au moment où je l'appelle, quoi. Ok. Eh ben. Vous voyez, ce n'est pas non plus un jeu très compliqué. Peut-être que le mode hard est vraiment très dur. Je ne l'ai jamais essayé. Il faudrait le faire, du coup. The Egg. Ok. Ben voilà. Ça, c'est fait. Et voilà. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment un gameplay très intéressant et assez marrant. Je ne dis pas que c'est très compliqué. Mais en fait, ça ne l'a jamais vraiment été. Même quand j'étais plus petit et que je jouais déjà à un jeu, ce n'était pas très compliqué. Maintenant, peut-être que le hard mode l'est plus. Je ne l'ai jamais essayé. Il faudra que je l'essaye, du coup. Mais honnêtement, c'est surtout un jeu qui a un gameplay, une mécanique très intéressante et pas forcément compliqué. C'est plus marrant que compliqué, en fait. Parce que Dofis n'est pas effrayant à partir du moment où on sait quand le jumpscare va arriver. Bref, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai vachement aimé parce que ça m'a ramené à des souvenirs d'enfance et c'est un gameplay que j'aime beaucoup. Et j'ai très hâte de faire le 3. J'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a dedans. Quels sont les personnages, les nouveaux ou les anciens. Donc, j'ai vraiment hâte de faire. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Ça pourrait vraiment m'aider. Et en tout cas, là, moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire. C'est bye tout le monde. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501